Il vit un bonheur sans tâches, depuis de nombreuses années, dans les bras d'Alice en paradis. Guillaume Gouix a même accueilli, avec sa compagne, son premier enfant, un petit garçon baptisé Marcus, le 1er septembre 2015. Et puis un deuxième enfant naît cet été, dont le sexe et le prénom sont toujours un secret. Mais avant de connaître ce bonheur, le comédien n'aurait jamais pu deviner ce que la vie lui réservait. Fût un temps, il était fou d'amour pour une autre femme. Une autre beauté aux cheveux blonds. Une autre consoeur. L'ancienne élue de son cœur, une certaine Fanny Touron. Aujourd'hui âgée de 38 ans, Fanny Touron est principalement connue pour le rôle de Camille, qu'elle a incarnée dans la première saison de la série Kaboul Kitschpen en 2012. Également connue pour avoir été à l'affiche de la comédie Je me tue à le dire de Xavier Serron en 2016. Française, d'origine russe, née à Paris, où elle a vécu jusqu'à ses 11 ans, Fanny Touron est devenue actrice en prenant ses premiers cours d'art dramatique au Conservatoire national de région de Nantes. Elle ne se contente pas de viser le petit et le grand écran. La pièce qu'elle avait créée en 2018, un petit M2 pour exister, avait notamment été jouée au théâtre des déchargeurs pendant plusieurs semaines. Je pense que si est-il une bonne chose pour un acteur d'être discret sur sa vie privée pour avoir davantage de détails sur le côté privé de cette relation. Bon courage à vous ! Si est-il bien simple, Guillaume Bouix a une sainte horreur des questions indiscrètes et il n'évoque quasiment jamais sa relation avec Alison Paradis, encore moins celle qu'il a vécue avec Fanny Touron. Alors si vous vous aventurez à le questionner à propos de son fils Marcus, cet temps, attention les yeux ! Peut-être que ça vous intéresse, mais je n'ai pas envie de vous parler de mon bébé, expliquait-il de but en blanc au journal du dimanche. J'ai mis l'idée que ma vie m'appartient. Il y a plein d'autres choses à raconter. Et puis, au-delà d'une certaine pudeur, je pense que si est-il une bonne chose pour un acteur d'être discret sur sa vie privée. Le message est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501